bonjour donc vous m'avez demandé de faire une analyse donc sur un projet en manchons silicone donc je lui donc il y a une semaine une semaine voilà un manchon silicone donc j'ai jamais eu depuis 30 ans que je suis amputé j'ai pas vu ce style dans voiture alors les essais lundi ont été sur le réo le genou le réo que j'ai actuellement alors voilà le réo donc on a fait cet essai avec le manchon silicone sur le réo mardi j'ai fait donc une sortie surtout à l'extérieur pour voir ce que donner réellement sur une sortie de marche de marche donc j'ai fait 500 mètres revenir avec le réo mardi ça a été un on va pas dire un échec mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été négatifs alors négatif c'est le côté tous les ce que j'avais demandé c'est donc les ondes de choc qui se font dans le pied qui remonte dans la voiture j'aime bien avoir cette sensation ça nous donne ça me donne ça me donne ça me donne une vue en avant mais pas une vue où je regarde le sol où je mets les pieds les ondes de choc qui se font dans la prothèse sont maintenant une lecture qui met tout à fait naturel bon je sais pas si c'est les termes exacts mais c'est ce que ça me donne donc on avait parti sur un manchon fin pour essayer de d'avoir cette sensation donc sur le réo ça va pas du tout marché c'est négatif de ces négatifs bon je vais dire honnêtement je suis pas déçu étant donné que je m'y attendais mais pas ce point là quand même donc tout ce qui est ondes de chocs du pied c'est pas la peine d'y croire donc c'est donc avec ma sortie du mardi pour le réo donc mardi il s'est avéré que je me suis aperçu d'une chose le manchon étant un manchon fin alors j'ai fait des repères pour bien toujours essayer de le mettre dans la même position pour avoir les mêmes sensations et tout donc je me suis aperçu qu'il y avait une élasticité comme ça qui donnait au réo cette sensation de descendre à chaque fois alors en plus de ne pas sentir le long l'onde de choc du sol dans la prothèse j'avais aussi cette élasticité qui faisait que le manchon me donnait un voil et vient dans la prothèse qui était vraiment dérangeant ensuite dans la marche donc il faut il fallait à chaque fois replacer le réo et donc bien entendu ça a mené des douleurs qui ont été assez importantes il faut savoir que le mission qu'il est placé là pour m'appuyer là pour me maintenir là pour me maintenir ça donne l'occasion au mignon de s'enfoncer et ça c'était très très désagréable en plus de se lever il s'enfoncer donc ça me donnait vraiment vraiment c'était désagréable et ça sur une distance le bout de la rue chez moi il ya 450 mètres enfin je vais dire 500 mètres aller retour j'ai bien eu mal donc après réflexion mercredi j'ai donc pensé à changer de prothèse j'ai donc changé de prothèse je me suis mis sur le genou que j'ai eu il ya trois ans et quelques mois d'osir mais le problème il ya énormément de jeu ça j'ai fait un petit aller-retour vite fait comme ça mais c'était encore pire donc j'ai pris j'ai pris mon multimètre qui aura fait une quinzaine d'années que j'ai nettement plus léger et j'ai tout monté dessus et donc ça ça a été mercredi donc mardi j'ai tout monté mon ultimètre de chez ortoeurope 1 de shirt au europe étonnant c'est que bon il ya une quinzaine d'années il n'y a pas il n'y a pas de jeu il fonctionne très bien donc là dessus j'avais pas d'inquiétude l'intérêt de mettre celui là c'était l'intérêt le poids le poids donc en effet ça a déjà été nettement plus agréable donc j'ai pu mercredi et jeudi faire des allers-retours comme ça dehors pour voir ce que ça pouvait donner donc le manchon par lui-même bon l'élasticité est nettement moins fort et ça se comprend par le propre poids par le propre poids du genou le pied il est plus léger aussi donc j'ai essayé d'alléger le maximum de choses dessus j'ai même comme là on voit là bon j'ai le rotator qui est là donc je ne l'ai pas mis j'ai fait au plus simple pour ne pas mettre de poids essayer de voir le poids alors en effet ça a été mieux donc ça m'a donné un petit peu la réflexion de tout ça donc le manchon moins élastique par son propre poids en plus donc de cette prothèse là pourquoi ça fonctionne mieux par rapport au réo donc la seule chose que j'ai pu penser qui était intéressant c'est que le réo à un fonctionnement une dynamique qui est quand même très importante c'est on va dire pour simplifier et ne pas rentrer dans des termes qui sont trop médicales ou médicaux le réo à cette faculté de s'adapter à notre marche plus vite moins vite plus vite moins vite droite gauche pivoter donc le réo à une énergie et je pense que cette énergie qui développe cette rapidité qui développe c'est dû au monillon qui est en contact complète avec l'emboîture et qui lui donne cette énergie et le réo s'adapte très vite par contre étant donné qu'on a l'impression de flotter dans cette emboîture le réo se comporte différemment c'est la compte je vais dire la conclusion mais c'est ce que j'ai pensé parce que avec ce type de genou lui il a 15 une seule une seule fonction une seule fonction et on doit s'habituer à son à son tempo on va dire tac 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 et là j'ai eu cette sensation que ça marchait nettement mieux donc voilà un petit peu les choses que j'ai pu en tirer de de ce de cette emboîture avec manchon voilà donc pour moi personnellement l'emboîture telle qu'elle est faite c'est un petit peu le premier argument que j'ai donné tout au début dans la journée j'ai gardé ma prothèse entre 10 et 12 heures le soir je passe à la salle de bain je fais bien mes bains et mes entretiens mon toilettage de mignon la pommade et tout et au lieu de marcher donc avec mes cannes anglaises je remets ce type d'emboîture avec la pommade qui est dedans et tout qui va vraiment bien soigner le mignon et dans la maison je peux donc avoir le plaisir de encore pouvoir me déplacer un petit peu donc voilà donc pour moi personnellement la manière de fonctionnement entre deux genoux c'est sur ce type de genoux que j'ai trouvé là le bon fonctionnement aussi le bon fonctionnement ensuite il faut savoir que là moi j'aime bien avoir tout moi j'ai pris l'habitude d'avoir mon mission mon mission et le fonds dans voiture avec ma charge mon poids le rayon m'a donné aussi l'avantage de trans retransférer j'aime bien ce terme retransférer ma charge et mon poids sur le rayon le rayon l'accepte il le fait très bien ça soulage ma bonne jambe ma jambe parce que bon c'est vrai je dis je dis pas ma prothèse je dis ma jambe mais donc ma jambe valide ça a beaucoup beaucoup soulagé beaucoup soulagé que là ce type de prothèse avec ce type de genoux systématiquement faut retransférer sur la bonne jambe je m'explique pour s'asseoir même si on m'a dit qu'on allait changer avoir des choses moins dures et tout on doit toujours avoir ces points ces points de serrage de guidage qu'on va donc logiquement pour avoir le point de charge agréable on doit tenir son emboîture comme ça j'ai horreur là c'est vrai que ça tient nettement mieux mais ça ouvre ça ouvre le genou c'est très désagréable et il faut avoir donc une force sur les bonnes sur la bonne jambe pour rattraper tout ça personnellement pour moi c'est pas le summum c'est plus le summum on va dire c'est plus le summum donc j'ai donc mis toutes les charges comme j'avais l'habitude d'être d'être et je dirais que ce type d'emboîture transfère trop la demande de la bonne jambe ça pour moi c'est c'est pratiquement pratiquement une obligation pour dire une chose s'asseoir avec ça systématiquement tout cette partie qui va être là va m'éjecter en arrière pour me lever pour me lever d'une chaise tout cette partie là va m'empêcher de me lever donc je suis obligé de faire tout sur la bonne jambe donc ça ça m'intéresse plus non plus j'ai eu le tort je pense que j'ai eu le tort de transférer tout sur ma bonne jambe il y a 30 ans quand j'étais amputé je l'ai payé il ya à peu près six ans six sept ans parce que des douleurs de genoux de cheville de hanches de bassin et quand j'ai eu le réo je me suis aperçu très rapidement que je pouvais tout remettre en avant des charges sur la prothèse donc du style du style du réo je veux me lever d'une chaise là je suis obligé de me prendre tout si j'ai cette prothèse de prendre tout sur le genou le jeu le bon genou chose que j'ai essayé de faire j'arrive plus à faire parce que j'ai transféré sur la prothèse pour me lever avec le réo je me penche en avant et je me lève facilement ça je ne peux pas le faire avec c'est impossible donc c'est aussi ce système que j'ai quand même un doute un doute ensuite j'ai bon j'ai essayé sur le vélo stop on arrête c'est pratiquement impossible on est sur une emboîture provisoire là dessus monsieur bronnière a été clair et je le remercie pour ça donc à mon grand souhait à mon grand souhait faire du vélo avec le avec une prothèse provisoire c'est pas possible et ça serait dangereux étant donné que bon j'ai cette élasticité tout il faut savoir quand même avec un vtt je fais des descentes qui flirtent les 50 entre 50 et 64 65 pardon entre soit entre 50 et 65 km heure dans les descentes donc ça décoiffe on peut pas jouer à ce genre de conneries avec une voiture comme ça monsieur bronnière vous m'avez prévenu il n'y a pas de problème j'ai pas fait j'ai voulu tenter un petit peu de faire un peu de route pour voir un peu c'est impossible les pinçons tout se fait là bon c'était prévu j'aurais aimé peut-être pouvoir essayer d'en tirer une compte une analyse un peu plus complète sur le vélo mais là c'est pas possible donc voilà la première analyse de de ça donc ensuite il m'est arrivé donc dans la mer je vous parle un petit peu dans la marche dont toutes les sensations du sol je ne les ai plus je me répète un petit peu dans la marche elle se comporte pour avoir une sensation de moins d'élasticité et de plus avoir de contact avec eux faire un avec la prothèse avoir le contact de l'emboîture un maximum j'ai mis une mousse à l'avant pour essayer vraiment de d'enlever l'élasticité et de voir le comportement dans la marche ça améliorera peu on va dire mais bon c'est pas le maximum donc mercredi j'ai marché nettement plus j'ai eu ce problème de retrouver le au bout de bon comme j'ai dit 500 mètres aller 500 mètres pour revenir je l'ai fait deux fois donc ça fait un petit kilomètre en moyenne avec mon amputation et ma bbco avec mon vélo je fais à peu près cinq kilomètres cinq kilomètres de marche à pied pour et ensuite dans cette marge de cinq à six kilomètres à pied je fais une moyenne de 30 à 35 kilomètres en vélo vtt donc là j'ai tenté donc de faire à peu près donc deux kilomètres et leur voiture vrille j'ai reproduit donc ça a été mercredi jeudi 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 j'ai refait refait cette marche et j'ai eu le même problème la prothèse vrille le pied rond dans l'intérieur alors la deuxième fois j'ai fait attention il est vrai qu'avec le rayon qui fait corps avec mon oignon j'ai pas le le souci de l'orientation de ma jambe j'ai pas mon préoccuper j'ai pas en manque préoccuper mon oignon va vous faire friller d'un côté ou de l'autre ma prothèse me rattraper me rééquilibrer et le rayon va s'adapter à tout ça que je ne l'ai pas là et je ne pourrais pas l'avoir avec ce mot avec ça car à moins d'une tenue qui que je ne connais pas mais c'est ça pivote ça pivote donc c'est aussi peut-être le mettre plus souvent et de perdre cet avantage d'équilibre qu'on a avec le rayon qu'on n'aura pas avec ce genre de produit donc pour moi personnellement là bon l'inconvénient le premier inconvénient c'est d'avoir perdu tous les sensations du sol le deuxième inconvénient c'est que je dois retransférer sur ma bonne jambe ça je m'y attendais pas honnêtement je m'y attendais pas et le côté intéressant c'est que dans la maison monter dans une voiture aller faire des courses il se comporte très bien c'est pas c'est pas méchant mais si on demande un peu plus à la prothèse c'est à dire de monter à l'échelle c'est même pas la peine de monter sur un vélo et de faire des descentes entre 50 et 65 km heure c'est pas la peine c'est trop dangereux elle fait pas corps ça ne fait pas corps avec le mignon moi je dis que ça ne fait pas corps avec le mignon toute la sensation du fond du fond de voiture avec le fond du mignon le bout du mignon ne fait pas corps et c'est un élément à mes yeux qui est trop trop important par contre pour me reposer pour dire par exemple ben voilà j'ai une blessure au mignon parce que ça m'arrive dans des chutes dans des des choses que j'ai fait trop important là c'est vrai que pour avoir un soin de mignon pour avoir retapé le mignon et tout il est vrai que j'ai super intéressant quelqu'un qui a des problèmes de mignon je crois que ça va lui sauver ça va lui sauver la vie donc pour moi personnellement je dirais que si elle a le mérite d'exister pour moi c'est pas un avantage c'est plutôt devenu un inconvénient le seul avantage que je peux en tirer c'est de de l'avoir en repos je vais employer ce terme là je vais donner un exemple j'ai porté deux j'ai porté une bouteille de gaz à droite et j'ai porté deux bouteilles de gaz dans chaque main c'est une torture c'est une torture par contre sur mon rayon et mon emboîture il suffit que je tente tous mes muscles et je suis capable sur 30 mètres de porter deux bouteilles de gaz plein bien entendu même si ma bébé c'est homogène je suis actuellement capable de faire ce genre de choses ça peut paraître dérisoire mais c'est aussi une manière de vivre et une manière de vouloir à faire tout ce qui est à faire je me refuse à rien que ce soit pour monter sur l'échelle pour bricoler j'ai jamais travaillé autant depuis que je suis à la retraite voilà un petit peu tout ce que je peux dire et je tiens à dire que c'est mon propre mon propre handicap quoi je comprends que certains conçoit qu'on soit que cette prothèse leur convient mais pour moi avec tout ce que je peux faire comme je me dis je m'interdis rien j'essaye ça marche et j'y vais à fond c'est un petit peu l'argument que je peux donner toujours à chaque fois aux heures à su faire et autobox avec leurs six legs avec le réo je ne suis pas payé plus pour l'un et pour l'autre mais moi le réo le réo on m'a ouvert une porte à 30 degrés je l'ai ouvert à 160 degrés donc il y a un petit peu plus pour l'un et pour l'autre mais moi le réo le réo on m'a ouvert une porte à 30 degrés je l'ai ouvert à 160 degrés il est vrai que dans ce système là ce produit là si c'est pour faire se servir dans la marche comme on va dire un levier voilà c'est à dire hop on fait ça avec voilà on va marcher comme ça donc ça marche tout seul si on va commencer à lui mettre de l'énergie on voit bien ça s'en va un petit peu dans tout ça va partir de la dans tous les sens donc le réo cet avantage je peux lancer le réo dans n'importe quelle position avec moi ma voiture et il va répondre systématiquement même dans mes chutes de vélo bien souvent il m'a sorti il a bloqué il s'est bloqué et j'ai pu m'en sortir sans même tomber que là je crains que même là je sais que c'est pas la peine voilà 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 un petit peu mon analyse il y aura encore peut-être beaucoup de choses à faire avec le là on est au stade provisoire si j'ai une petite conclusion à dire je suis heureux pas pour passer de la pommade et tout je suis heureux de l'avoir essayé parce que je l'avais vu j'avais entendu parler j'ai vu bon maintenant avec internet on voit beaucoup de choses j'avais vu j'ai vu j'ai vu des emboîtures flexibles qui ont très vite explosé et ça j'avais jamais essayé donc là j'ai vraiment eu le temps d'essayer j'espère que je vais avoir la définitive pour vraiment terminé la conclusion de ça mais je pense qu'en dans le système réo et dans ce système de de prothèse on va dire qui fonctionne tout simplement un petit peu comme ça quoi sans son il est très bien il est très bien par contre si on veut faire plus avec c'est même pas la peine donc moi le seul intérêt que j'ai trouvé donc dans ce type de prothèse et ben je serais heureux de l'avoir par exemple le soir bon j'ai fini mon truc je lui fais mon petit apéro et je mets ma prothèse je passe mon mignon en toilette je lui ai fait son entretien avec sa pommade et tout je remets ça je termine gentiment ma soirée voilà donc il a ce pour moi c'est à ce stade par contre pour ma vie mais au quotidien ben il va falloir que je prenne un abonnement chez les pompiers voilà voilà merci beaucoup et je vous envoie cette petite vidéo et je vous envoie cette vidéo